Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure où vous allez suivre cette émission, votre émission La Santé d'abord. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de cette journée qui est dédiée à Nelson Mandela, donc la célébration de la douzième anniversaire de la journée internationale Nelson Mandela, communement appelée Mandela Day. Donc, aux cliniques universitaires de Kinshasa et à la faculté de médecine, ça fait totalement deux ans. Donc, de 2019 à 2021, cette activité a été organisée par la faculté de médecine en collaboration avec le président de la fondation Papa Wemba Médical. Il s'agit très bien du docteur Benjamin Kabwe. Alors, je vous laisse le temps de suivre cette belle activité qui a vraiment touché le monde entier. Suivez. Mesdames et messieurs, à vos titres qualités respectives, la faculté de médecine de l'université de Kinshasa est heureuse de vous accueillir ce jour pour la commémoration du deuxième anniversaire de Mandela Day à la faculté de médecine. En mon nom personnel et à celui de la communauté entière, nous vous souhaitons la bienvenue. C'est depuis l'année 2021, grâce à son digne fils, le docteur Benjamin Kabwe, que la faculté de médecine a pris l'habitude de commémorer la fameuse journée Mandela Day. C'est en fait un souvenir de Nelson Mandela, grande figure politique et sociale d'Afrique et du monde, que nous commémorons cette journée. En effet, Nelson Mandela a pensé qu'en réalisant des activités d'intérêt communs, il participerait activement au développement de la société sud-africaine en particulier et du monde en général. C'est donc une idée simple, mais très riche dans son contenu et surtout dans ses résultats. Choqué par la mort sans assistance sur scène de l'artiste RD congolais Papa Wimba à Abidjan, le docteur Benjamin Kabwe, anesthésiste et réanimateur, s'est depuis lors engagé dans la formation de nos populations sur la réanimation d'urgence. En effet, il y a des gestes simples, applicables partout et par n'importe qui, susceptibles de sauver des vies. L'arrêt cardiaque est un accident fréquent. Pensons au footballeur camerounais Marc Foy, mort en cours d'un match de football en France. Dernièrement, lors de l'Evo 2020, l'Eriksson, joueur danois, s'est effondré en plein match. Et beaucoup d'hommes politiques se sont effondrés sur la tribune en prononçant un discours ou lors des visites officielles. Comme nous le voyons, l'arrêt cardiaque est un accident qui nous guette tous et qui arrive au moment où l'on s'y attend le moins sur des personnes d'apparence normale. L'équipe du docteur Kabwe forme, montre les gestes nécessaires d'application rapide pour sauver les personnes victimes de cet accident. La particularité est que ces gestes doivent être exécutés rapidement, correctement et au lieu de l'accident pour espérer sauver la victime. Nous invitons les décideurs et les personnes de bonne volonté à appuyer cette activité car nous devons tout savoir dans nos environnements immédiats, maisons, bureaux, salles de réunion, des conférences, des personnes formées et sûres pouvant intervenir rapidement avant l'arrivée des ambulances. Nous devons nous assurer à tout moment que nous sommes entourés de ce genre de prestataire pendant nos réunions de conseils des ministres, de plénière à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les différentes réunions. C'est donc un honneur pour notre faculté d'intervenir dans la communauté pour y apporter sa contribution. En effet, notre mandat à la tête de la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa est placé sous les signes de la faculté de médecine dans la communauté. Par cela, nous attendons contribuer à la résolution des problèmes de santé dans notre communauté. La faculté n'apportera pas de l'argent, mais plutôt des activités de prise en charge, les formations des prestataires et l'éducation de la population dans la résolution et la compréhension des problèmes de santé. Ceci est réjoint, comme vous le constatez, la vision du chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Chiché-Quinti-Rombo, président de la République. Pour terminer notre propos, la faculté de médecine vous remercie d'avoir répondu à son invitation pour honorer de votre présence la cérémonie de ce jour et vous invite à passer des moments agréables en compagnie de l'équipe du docteur Kavwe. Nous vous remercions. Quand vous avez une victime, vous devez les déshabiller. Et les déshabiller, qui est localisé, les deux mamelons. Ça dépend de la personne. Si c'est une dame, elle est percée, laissez-le un nom. Puisqu'on fait la puissée ou le cœur, bien qu'on la sait. Pour l'adulte, on met une main et le poudre droit. Vous appuyez à partir des épaules. Vous pouvez appuyer et on voit comment ça bouge. Si il ne presse pas bon, l'objectif, c'est de remplacer l'activité cardiaque. Appuyez et la relaxation. Contraction, relaxation. Donc c'est le systole, le diastole. Et compression avec l'éthronome. Donc ça nous donne le centre. On peut l'augmenter jusqu'à 120. Et quand on fait la compression, on doit suivre les rythmes ici. Quand on fait la compression, on va se... Donc ils suivent les rythmes. Donc là, on sait qu'on en a 120. Et ça serait effectif. Et vous croyez, là, la position, c'est là où il met sa mère. Si ce n'est pas à droite, ce n'est pas normal. Et le poumon, c'est encore redonné à la ventilation artificielle. Donc la compression doit être suffisante. Attention, on doit vraiment accorder la relaxation. Mais il y a moins d'interruptions possibles. Je pense que la compression peut s'arrêter ici. On doit d'abord contrôler si son cœur s'est arrêté. Et demander le massage de cap. Pour cette activité. Pour cette activité. Le deuxième geste. Le docteur Poulou. Très bien. Donc, au lieu des deux, on met une seule main dessus. Et on fait la compression. Pour la TILT, on donne 30 compressions et on donne des ventilations. Pour l'enfant, on donne 30 compressions et des ventilations. Si vous êtes les seuls, c'est choriste. Mais si vous êtes à deux, vous donnez 15 compressions et des ventilations. Pour les bébés, à l'enfant du nouveau-né, on donne 30 quand on est seuls avec des ventilations. Mais on n'utilise pas la main, on utilise les deux doigts. On fait la compression comme ça avec des doigts. Si vous êtes à deux, vous donnez 15 et deux. Mais au lieu de donner la compression avec deux, vous tenez l'enfant, vous entourez les autres doigts sur les parties et vous utilisez les pouces. C'est avec ces deux pouces qu'on donne la compression. Avec deux sécuristes. Pour les voies aériennes, comme le docteur Kavoit, il y a des possibilités. S'il y a une histoire de trauma, ou on suspecte une lésion cervicale, ou alors après un accident de circulation, on n'est pas sûr s'il y a des problèmes du cervical, en entendant la radio, il y a des manœuvres pour libérer les voies. S'il n'y a pas trauma, on met une main sur la tête, on bouge la tête en haut, pour que les oreilles soient au niveau des épaules, et on élève les mentons. Donc on le fait comme ça. Mais s'il y a trauma, on ne doit pas bouger la tête. C'est compris, on met les deux, l'un sur la face, et on élève seulement les mentons. On appuie la tête en haut, pour que les couilles ne bougent pas. Comme ça, on ne va pas aggraver les résumes. Le filtre est là, quand vous avez votre portée de masque, et la valve est là. Et cette valve, quand vous soufflez, comme sécurise, ça va vers les malades. Les malades peuvent expirer, mais ça ne vous revient pas. L'expositive jaune, bloque, ça expire là, à côté. Donc l'avantage avec ça, c'est ça. Vous permettez aux malades, puisqu'on veut remettre le système respiratoire à la marche. Il y a l'inspiration et l'expiration. L'autre bloque peut l'expiration, à moins que vous enlevez le face-masque. Sinon, quand on donne, il faut faire des 6 I, pour créer, que ce soit bien, tight sur la face du malade. Oh là, c'est plus avantagé, puis ça permet aussi l'expiration. Et ça protège les malades avec ces valves, ces filtres. Donc, à l'hôpital, on utilise ça, mais dans la route ou dans l'hôpital, on peut utiliser le face-masque. Et quand on donne la ventilation, c'est over one second. Donc, en une seconde. L'objectif, c'est de voir l'expansion de la poitrine. Il suffit que la ventilation donnée fasse l'expansion de la poitrine, c'est suffisant. On ne peut pas hyperventiler les malades. On ne doit pas aussi hyperventiler les malades. Donc, on donne le souffle suffisant qui va faire seulement monter la poitrine. Donc, nous venons de passer en revue plutôt des trois gestes de massage cardiaque externe, la libération du voie de l'hôpital supérieur et la ventilation artificielle. Vous devez également montrer pour l'assistance l'appareil pour qu'il y a plusieurs... Il y a des racines qui sont plus qu'on ait de la stimulation ventriculaire et il y a la tachycardie ventriculaire. Je pense que c'est ça. Ventriculaire et tachycardia. Mais le ventriculaire et la tachycardia ne doit pas avoir les cours. Quand on a la stimulation, on a la fibrillation ventriculaire, la solution, il faut défibriller. Quand on a l'arrêt cardiaque et apparaît ne pas aux décours, surtout en dehors de l'hôpital, comme c'était le cas avec la mort de Papa Oeba, on a mis en place des défibrillateurs automatiques. Ça, ce n'est qu'un similatére. Ça ne donne pas les choses. Puis l'objectif de notre projet, c'est de donner le training avec similatére. Quand vous aurez les réalités, vous saurez comment l'appliquer. Et pour les similatéres, le fonctionnement est simple. Ce n'est pas l'apanage du professionnel de santé. C'est pour toute la communauté. Le mode de fonctionnement est très simple. Même si vous utilisez l'ancien téléphone sans caméra, vous pouvez utiliser ça. C'est mal, vous appuyez les touches. La première étape, c'est le mettre en marche. Je le mets en marche et ça va nous donner le message. Appliquez les électrodes sur la poitrine nuit du patient comme illustré. Ce dispositif vient avec ces électrodes. Très simplifié, on vous montre l'anfonimètre. Très simplifié. Vous êtes sous pression. Je ne sais pas comment lire encore les tracés correctement et donner les chocs. Et les chocs avec les manuels, il faut quantifier. Là, c'est simplifié. Ça analyse les tracés pour vous et ça quantifie les chocs à donner et ça donne les chocs. Et après deux minutes, ça analyse la situation. Ça analyse la situation. Après, chaque deux minutes, ça analyse la situation. On prend les mains en marche. Appliquez les électrodes et connectez-les. On applique les électrodes. On connecte ça là où l'arrivée climétane. Ne pas toucher le patient. Ça vous dit ne pas toucher le patient puis ça analyse les tracés. Choc conseillé. Ça confirme le choc. Chargement en cours. Ça charge puisqu'avec le manuels, vous devez charger vous-même. appuyez-vous. Appuyez sur le bouton orange choc. J'appuie là. Choc est délivré. Si nécessaire, commencez à réanimer. Ça vous dit même de recommencer à réanimer. Si le choc est délivré, personne n'est touché le malade, personne n'est serré l'été au quitter. Le courant est donné au patient pour réactiver et remettre le rythme cardiaque à la normale. Et on vous dit je les défends. Vous reprenez. Quand le nez ça marche après deux minutes, ça va encore faire le même état. Mais cette fois-ci, ça c'est nécessairement l'analyse et les chocs à donner. Le premier ordre comme ceux que nous venons de voir, je crois que la mort est certaine. Et par plusieurs fois nous l'avons vécu. Mais quand il y a ce type d'intervention, on est frappé par la récupération spectaculaire. Je crois que ceux qui ont suivi, je crois que le deuxième ou le troisième jour des matchs des héros ont vécu ça avec les joueurs danois Ericsson qui s'est effondré sur le terrain et tout de suite les équipes de secours ont accouru et lui ont donné les premiers soins et finalement il est allé à l'hôpital vivant et il est revenu. Donc aujourd'hui où nous parlons, il est vivant. Et je crois que dans certains autres milieux, ce joueur serait aujourd'hui enterré, serait mort. donc c'est tous les sens des gestes que nous venons de suivre, c'est tout l'intérêt qu'il y a à soutenir les actions initiées par le docteur Kaué pour qu'on forme le plus grand nombre de personnel et les former ne suffit pas, ils doivent aussi avoir du matériel des premières nécessités pour répondre au travail qu'ils auront à réaliser. Mais même si nous formons, même si nous les équipons, il faut encore qu'ils soient aux endroits qu'on pourrait choisir dans la ville, dans les pays pour que l'intervention soit le plus rapide possible. Je crois que nous sommes suivis par les décideurs et ils vont prendre toutes les dispositions pour que lors des grandes manifestations et ces manifestations peuvent être des simples réunions, peuvent être des séances premières, ça peut être une partie des sports, mais aussi dans des milieux comme les sites universitaires où il y a un grand nombre d'étudiants, comme si chez nous, nous avons autour de 27 000 étudiants à l'université de Kinshasa. Je crois que les équipes comme celles-ci sont nécessaires. Ils n'auront pas peut-être pas à travailler tous les jours, mais si une seule intervention manquait, c'est la catastrophe. Et c'est pourquoi nous remercions vous tous qui vous êtes déplacés pour venir assister à cette cérémonie d'aujourd'hui. et je crois qu'après ces démonstrations que nous venons de suivre, tout le monde mesure la grandeur de la journée, applaudit l'initiative qui a été prise pour vulgariser ces gestes, ces gestes qui peuvent sauver. Ainsi dit, je déclare close toutes les activités prévues pour le deuxième anniversaire de Mandela Day à la Faculté de médecine et je vous remercie. 18 juillet 2019, 18 juillet 2021, c'est la fête totalement des ans que le Clinique universitaire de Kinshasa et la Faculté de médecine ont décidé de célébrer à cette date la journée internationale Nelson Mandela, communement appelée Mandela Day. Cette activité s'est déroulée à la Faculté de médecine où ils ont commémoré cette icône africaine qui a lutté pour la paix et la justice. Cette occasion, l'organisateur de deux activités qui est le docteur Kabou Benjamin explique. La journée d'aujourd'hui, c'est le deuxième anniversaire demandé à la Faculté de médecine et aux cliniques universitaires. Comme vous le savez, le jour anniversaire, c'est le 18 juillet qui est tombé hier un dimanche. C'est la raison pour laquelle cette journée nous la célébrons un lundi. Maintenant, votre question c'est quelle relation y a-t-il entre Mandela Day et Papa Mimamidigal. Très bien. Mandela dit ceci. « Education is the most important weapon you can use to change the world. » En français, l'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. « Papa Wimamidigal, les basic labs support, c'est de l'éducation pour la santé. » Là, on a déjà une jonction. C'est de l'éducation pour la santé. Voilà pourquoi en 2019, lors de la première célébration, j'ai pris l'engagement. Moi, j'ai 72 ans. Si vous faites plus 39, ça fait 111 ans. Faut-il ne pas faire quelque chose parce qu'on a 72 ans ? Non. On réfléchit pour les enfants de 2 ans, de 3 ans, pour qu'au centenaire du pays, nous ayons une autre catégorie de citoyens. C'est un peu tout ça, là. Vivre dans l'esprit, dans la profondeur de la pensée de Nelson Mandela. Très bien. La Covid est une maladie qui ravage le monde entier. la Covid a des conséquences sanitaires, des conséquences sur la santé de l'homme. La Covid a des conséquences sur l'économie. La Covid a des conséquences sur le développement de façon générale. nous devons apprendre à vivre avec la Covid. Comme nous apprenons à vivre avec la malaria. Chaque microbe ou chaque virus a son mode de développement, a son mode de contamination. Si je prends Ebola, on se contamine avec Ebola par ce qu'on appelle des sécrétions biologiques. La sueur, les vomi, les selles, les urines. Rien que les selles ou les urines des malades Ebola sur votre peau, vous faites la maladie. OK ? Vous le savez également bien que le sida s'est transmis par la voie sexuelle. S'est transmis également par le fait de ne pas utiliser des objets contendants. donc chaque microbe ou chaque virus a sa façon de se comporter. Ici, en termes du virus de la COVID-19, le SARS-CoV-2, ce sont les gestes et barrières. Mettre correctement son masque. Se laver fréquemment les mains. Garder la distance d'un mètre entre deux individus, pas comme Salomon avec son voisin. Donc, si nous respectons davantage les gestes barrières, nous allons diminuer l'ampleur de la maladie dans la communauté. Parce que le virus, il est transporté par nous. les virus n'a pas besoin de passeport ni de visa. C'est l'homme. Donc, le comportement de l'homme vis-à-vis de cette maladie est une notion très essentielle. Donc, la COVID, elle va décimer un certain nombre de compatriotes, un certain nombre de gens. C'est comme la peste. On disait, voilà, tout le monde avait la peste, mais tout le monde ne mourrait pas de la peste. juillet 2021, 18 juillet 2022, donc nous aurons un an, un an d'activité. Avec le matériel que vous venez de voir manipulé par le docteur Chedoux, à partir de demain, nous allons faire un programme de l'année. Nous allons descendre dans les écoles maternelles, pas toutes les écoles, on choisira quelques écoles maternelles, notamment James School de maman Sandra de tout à l'heure. On descendra dans les chaînes de télévision, on viendra chez vous pour vous apprendre comment le faire. On ira chez les avocats, on ira voir les pasteurs. Il y a des pasteurs qui sont morts en prêchant. Il y a des avocats qui sont morts en défendant un client sous le prétoire. La tâche est énorme, mais ma vision et mon espoir, ce sont les 35 jeunes médecins du département qui ont été nommés, comme je vous l'ai dit, génération Covid-35. Et comme je l'ai dit également, n'ayez pas peur, c'est la SARS-CoV-2 de la Covid-19 qui est dangereuse. Merci docteur. Merci beaucoup. Venu de l'Afrique du Sud, le docteur Folo Lulendo a également expliqué le geste simple qui sort. commencé, je voulais premièrement dire que je suis Congolais et ancien de cette université et de cette faculté. Et à suivre ce qui s'est passé, si vous voyez les images, pendant le football à l'Evo, vous avez vu les sécuristes. Mais pendant que Papawim était tombé, il n'y avait pas de sécuristes. c'est ça la grande différence. C'est ce qui nous a motivés de venir avec ces programmes pour sauver d'autres vies. Comme vous le voyez, l'objectif de notre fondation c'est sauver des vies. Et dans notre fondation, nous avons ce programme de créer un centre de formation. Pour nous, nous croyons que pour améliorer la qualité des soins, il faut que les prestataires des soins soient bien outillés. en termes de nouvelles techniques, en termes de nouvelles pratiques et procédures. Et nous pensons qu'il y a des études faites avec la formation, avec les similataires, il y a réduction de la mortalité et surtout dû aux problèmes cardiaques. Bon, je suis dans les traces de mon maître. Comme le docteur Kavouil a dit, je suis un de ses élèves. Par coïncidence, sa vision est la mienne. La population congolaise, nous appelons le changement de mentalité et de se joindre à nous pour vulgariser le basic life support. Les simples gestes qui sauvent des vies. L'arrêt cardiaque peut survenir n'importe où, n'importe quand. Et la chance de s'y ouvrir de la victime dépend du temps écoulé entre l'action et l'événement. C'est-à-dire celui qui visualise ou vit quelqu'un qui tombe doit le secourir. Chaque seconde qui passe sans intervention, ça a moindré la chance de suivre la victime. L'action qui ne s'accompagne pas d'action n'est qu'un rêve. Une action qui ne décolle pas d'une vision, c'est du temps perdu. Une vision suivie d'action peut changer les mondes. Dixi Nelson Mandela Oui, l'activité était la bienvenue chez nous parce que, comme vous le savez, c'est une journée qui a été consacrée par Nelson Mandela pour les actions dans la communauté. Et depuis deux ans, nous faisons ça dans notre faculté aux cliniques universitaires pour suivre cet exemple-là parce que nous pensons que ça contribue au développement des populations et de la nation. Oui, nous les faisions mais pas dans un cadre structurel bien organisé comme l'a fait Nelson Mandela mais de temps en temps nous intervenons dans les activités de la communauté. Professeur, comment comptez-vous accompagner cette initiative, cette idée qui part dans la démarche entreprise par le Somme Mandela ? Oui, déjà dans notre faculté nous avons décidé depuis que nous sommes à la tête de mener des actions à la base. donc nous sommes en train de prendre des contacts avec les différents hôpitaux, avec les différentes provinces pour pouvoir matérialiser et concrétiser. Dans le domaine de formation, nous avons dit que nous allons former les spécialistes des provinces parce que nous avons déjà, depuis que notre faculté existe, nous avons formé beaucoup les spécialistes mais qui ne restent qu'à Kinshasa et maintenant nous avons décidé de descendre dans les provinces pour que nous puissions former parce que vous voyez maintenant on vient de nous enseigner et c'est cet enseignement que nous devons amener plus loin pour pouvoir sauver les vies. Et donc dans le domaine médical, quoi qu'on en dise, on peut avoir des équipements mais il faut avoir des personnels qualifiés qui puissent utiliser ces équipements pour pouvoir résoudre leurs problèmes. Et donc nous, nous pensons que nous devons descendre dans la communauté pour résoudre, former les personnels, renforcer les capacités pour pouvoir résoudre leurs problèmes. Le docteur Cabo fait-il compter sur vous? Mais bien sûr parce que le docteur Cabo c'est l'enfant de notre maison et tout ce qu'il fait c'est sur le compte de la maison. Comme vous voyez, le docteur Cabo est sur terrain, c'est la faculté de médecine, ce sont les cliniques universitaires qui sont sur terrain. Nelson Mandela a dit un gagnant est un rêveur qui n'a jamais abandonné. Alors je vous invite tous d'être à Mandela Day à chaque jour de votre vie parce que la santé également en dépend. Merci d'avoir suivi cette émission qui est votre émission qui s'occupe de votre santé. Vous avez compris que le Basic of Life supporte donc ce que veut dire le geste simple qui sauve. vous avez compris que vous également vous pouvez sauver des vies partout où vous vous trouvez. Merci à mon équipe technique Belkodor Moutumbo Merci à l'assistance de Philippe Moupi Merci à mon DG Peter Kenning Malimbe Pour moi, je vous retrouve à la prochaine. Au revoir. Merci à mon DG